Bonjour, alors je reviens aujourd'hui avec cette robe cache-cœur de Burda, donc c'est le Burda d'août 2017. Donc on le retrouve à l'intérieur et on retrouve également une autre version avec plus de couleurs. Donc ce modèle il est avec des plis devant ici, plus d'autres plis ici, avec une ceinture, avec un trou, donc manche longue, un vrai cache-cœur. Et je l'avais fait en décembre dernier parce que je l'avais porté pour les fêtes et j'avais trouvé ce modèle super intéressant. En plus, il ne faisait que deux petits ronds chez Burda. Avant j'ai toujours tenté des 1, des 1,5 et dès que je m'y prenais à deux ronds, ça devenait trop compliqué pour moi. Et là j'ai tenté et c'est passé, donc j'étais super contente d'avoir vu que j'avais progressé en couture. J'ai choisi la taille 40, j'ai pas eu, donc là je le trouve un peu grand, j'ai raccourci les manches parce que j'avais pas assez de tissu. Ce qui me paraît étonnant parce que je crois que j'avais pris ce tissu au coupon Saint-Pierre et il y en avait pour 3 mètres. Peut-être que je m'étais plantée dans quelque chose, mais dans tous les cas, j'ai dû jeter la fin de tissu et j'avais dû vouloir des manches courtes. Parce que les manches longues c'est moins mon truc, mais il faudrait que j'essaye un de ces jours parce que c'est quand même pas mal pour l'hiver. Donc en parlant de ce tissu, je vais quand même y revenir deux secondes. Donc je l'avais pris au coupon Saint-Pierre, j'avais dû le payer 10 euros je pense. Donc je l'avais une première fois avant de le coudre, je l'ai mis ensuite et en fait il commence à pelucher. Donc ça c'est l'original, vous verrez pas une différence énorme, mais en fait quand on les met tous les deux à côté, on voit que l'original il est bien, il est encore bien noir. L'autre il commence à passer à être un peu gris, on voit pas mal de petites peluches dessus. Donc en fait c'était pas forcément censé être une toile cette robe, mais ça l'est devenu par la force des choses parce qu'en fait je l'ai jamais remise. Parce que je trouve que le tissu fait un peu pyjama qui aurait un peu trop traîné, donc je suis assez déçue parce que j'ai quand même passé plusieurs heures sur ce modèle. Après, là où je suis quand même contente, pas pour le tissu parce que ça reste une énorme déception et globalement les tissus que j'ai trouvé au marché Saint-Pierre sont des déceptions pour moi. Alors je sais que, parce que je suis beaucoup d'entre vous qui êtes sur Instagram et qui parlez des coupons Saint-Pierre ou de tous ces magasins qui offrent de bons tissus. Mais moi franchement je trouve rien, vraiment. C'est assez, alors ça je suis toujours pas assez douée dans la recherche du tissu parfait pour chaque projet. Mais en fait c'est même pas ça, c'est plus comment ils vieillissent. Et au coupons Saint-Pierre j'ai quand même plusieurs déceptions. Donc j'ai un peu arrêté d'y aller, surtout que c'est finalement assez loin de chez moi, je mets quand même genre 45 minutes. Et Benitex, je vais encore vous en reparler, mais j'y étais que deux fois pour le moment. Et c'est vrai que j'ai des tissus qui tiennent globalement pas mal. Tandis que là les tissus, ben voilà, je trouve que ça, niveau qualité, on n'y est pas. Et en effet le marché Saint-Pierre c'est globalement pas cher, mais enfin c'est toujours trop cher pour un tissu qui ne tient pas. Voilà. Donc finalement on va considérer cet essai comme une toile. C'est quelque chose, donc je vous disais qu'il était niveau 2. Clairement c'est faisable même pour un niveau moins élevé que 2, je dirais 1, 1,5. Parce que on n'a pas d'embus ici, on a juste, en fait on a vraiment juste les plis qui vont être un peu plus compliqués à faire entre guillemets, encore que rien de fou. Et sinon c'est tout. Pour les changements, alors moi j'ai fait en manche courte. Ensuite je vais me lever comme ça. Voilà, ici j'ai réduit notamment énormément la longueur des liens. Et, oups. J'ai réduit énormément la longueur des liens comme je vous disais, parce qu'ici on voit qu'ils viennent super loin. Et également il y a ce petit, on avait un décroché en fait en bas, que je trouvais pas forcément super joli. Donc moi je suis restée, je vais sauter. Non, j'arrive pas. Mais en tout cas j'ai renié pour faire une coupe droite. J'ai rallongé l'ourlet de 2 cm en bas, parce que je trouvais qu'il était quand même un petit peu court. Et vu que j'ai une stature un peu plus grande que souvent la moyenne utilisée par les patrons, vu que je fais 1,70 m et que souvent la moyenne c'est du 1,65 m ou 1,68 m, j'ai un tout petit peu allongé. Mais je le fais souvent ça. En ce qui concerne la taille, j'ai rien changé. Il y a une chose que j'ai pas faite et que j'aurais sûrement dû, c'est la parementure ici. Il fallait la thermocoller. Ah si je l'ai thermocollé, excusez-moi j'ai dit des bêtises. C'est juste qu'en fait vous avez peut-être dû le voir quand je bouge. Ici on a un petit souci, je sais pas à quoi c'est dû. Enfin ça se met pas très bien en place. Voilà donc peut-être justement à l'inverse que je ne mettrai pas de parementure la prochaine fois. C'est peut-être ça qui rigidifie trop et qui empêche que ça tombe bien. J'ai surpiqué les marges de couture. Non j'ai surpiqué pardon, juste le devant. J'aurais pu, et peut-être c'est ce que je ferai la prochaine fois avec un autre tissu, surpiquer les marges de couture avec la parementure pour que ça reste bien en place mais que ça se voit pas à l'extérieur. Cela dit quand je le vois ici, on n'a pas de surpiqure. Donc c'est peut-être moi qui me suis plantée. Mais j'avoue que j'ai quand même pas mal progressé depuis 6 mois et je comprenais pas forcément l'intérêt on va dire de surpiquer en dessous la marge de couture. Mais en fait si, il y a un énorme intérêt de surpiquer en dessous avec la parementure. Ça permet de bien rester en place et que ça ne se voit pas sur l'extérieur comme sur la Elmira de Simwork que je vous ai montré l'autre jour. Sinon, par rapport, je vous dis ça parce que j'ai fait la Aldaya de Polynalise récemment. Et en fait j'ai fait plusieurs modifications et une qui avait été citée par Sandrine de SB Création. Parce qu'en fait ici c'est un peu le même principe, on a un côté avec tous nos plis comme on a sur la Aldaya de Polynalise. Sauf que sur la Aldaya on a les deux côtés avec des plis et on a une surépaisseur. Et en fait on a un côté qui est comme ça et on a l'autre côté, je l'ai pas sous le bras, mais en gros qui lui est beaucoup plus réduit. On n'a pas tous ses plis, voilà. Et je sais que sur ma Aldaya je fais une petite discrétion si jamais vous la faites. Parce qu'en fait on n'a pas les surépaisseurs des plis et redéplis. Et voilà c'est un peu plus esthétique et c'est un peu comme ici où finalement on n'a rien en dessous. Étant donné que j'ai fait la Aldaya hier, donc je peux un petit peu comparer ces deux robes. Je trouve que les deux ont un joli décolleté etc. Mais j'ai peut-être presque une préférence pour le haut de cette robe que je trouve féminin et un vrai cache-cœur. Je trouve que ça a vraiment du charme. En plus sur la Aldaya que je trouve super à l'aise et quand même super jolie, je crois que voilà je préfère le haut de celui-ci. Par contre je préfère la jupe cercle de la Aldaya qui met plus en valeur le bas et qui fait vraiment plus je dirais ballerine ou je ne sais pas. Parce qu'ici derrière on n'a pas de... c'est vraiment en un panneau ce qui fait qu'on ne se crée pas. Et là j'ai fait deux petits plis parce que j'étais un peu trop... mon tissu avait dû se détendre mais en fait les deux plis ne sont pas prévus. Ils sont normalement c'est juste un panneau droit derrière et je trouve que ça manque un peu de relief. Bref et que la jupe cercle crée du... crée du volume dans le bas. Et moi j'en manque dans le bas parce que c'est dans mes mensurations c'est là où je suis la plus petite de taille. Je fais du 38 alors qu'en haut je fais du 40 et ici du 42. Donc c'est plutôt mieux d'essayer de rééquilibrer ma morphologie. Voilà d'où la jupe cercle. Donc je pense que je ferai un mix des deux. Sinon j'avais fait une taille 40. C'est pas mal, c'est bien. Mais en fait je pense que je pourrais vraiment faire une taille 38 pour avoir tout ça un peu plus ajusté. J'aime bien quand c'est un peu serré vraiment jusqu'ici et puis qu'après ça part en évasé. Voilà j'espère que je vous ai tout dit je pense. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.